Kaisers von Kahrstein Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve sur Warhammer tout à l'heure avec la série des Comptes Vampires pour l'épisode 14 de nos aventures. Lors du précédent épisode, Vlad et Karl Franz se sont affrontés ici, donc près d'Altorff environ, pour le Destiny de l'Empire. La bataille a été remportée par les forces de Vlad et Altorff est finalement tombé sous le joug de la Syrie. Ensuite, nous avons continué notre expansion dans la Reklande, donc on a récupéré toutes les villes. Et ce que l'on va tenter de faire là, c'est de reconnaître les dernières quelques cités encore qui nous ont été rasées il y a quelques temps. Et on verra ce qui se passe. Donc voilà. Alors ce que je vais commencer par faire avec cette armée, je vais la laisser ici. Je vais laisser l'armée de Kammler à nulle, on ne sait jamais. Ensuite, dans le Nord, ce que je vais faire, je vais lever notre armée pour recoloniser les deux territoires qui sont sans colonie, quoi, qui ont été détruits. Donc ce que je vais faire, je ne sais pas mes zombies, du lancer et un squelette, et on verra. Ensuite, alors pour Vlad, il y a des unités qui me ralentissent beaucoup, je trouve. A savoir la machine mortise, donc celle-là. Au revoir. Ensuite, je vais relever une autre armée. Ici. Donc je vais lever des gardes des cryptes. Hop, j'ai déjà levé trois gardes des cryptes comme ça, et après on verra. Le Reklande, on va booster la recolonisation, la croissance. Par contre, on va bâtir ça. La Grumbure, une ferme aussi pour gagner un peu plus de sous. Voilà. Donc là, c'est un peu de temps, on verra si on pourrait faire un contenu contre-attaque. Comme vous le voyez, les nains, ils s'enviennent. Ça, il n'y a pas de jeu de mots, je vous rassure. Donc là, ils vont raser pour en vestir, vous voyez. Ils ont décidé d'être chiants, tout simplement. Et là, on voit que les elfes Sylvain et Chaos tableent dessus, alors qu'ils sont tous les deux en guerre contre les nains, ils ne se confondent pas dessus. C'est ça que je ne comprends pas, mais bon. Voilà, c'est pas grave. Voilà, les Varagos, ils progressent sur nos territoires, c'est très bien. Il faut bien le monde en whistle, non ? Ce que l'on va faire, Vlad, on va les détruire, c'est très bien. Voilà, net et sans bavure. On va pouvoir d'un peu plus sur nos hommes. Tu vois, tu vas rester là. Et avec Vlad, on va vite progresser vers la Sylvanie et arrêter ses armées naines. Manfred va faire de même. Si je parvenais à regrouper les armées de Vlad et Manfred, là, j'aurai suffisamment de poids pour repousser les nains potentiellement. Surtout qu'avec les capacités de J, je pourrais faire des choses. Ensuite, toi, tu vas commencer à progresser ici. On va te mettre là environ. Tu vas reconnaître le prochain tour et Reingrad. Comme vous le voyez, je double la taille d'armée. Comme ça, la reconnaissance sera amoindrie au niveau des coups. Ce que je vais faire, je vais encore recruter un gardier de la place et deux comme ça. En attendant, attends. Et on verra ce que va faire l'armée. C'est décomposé, on va sur le banc de moins. Il cherche à se joindre. Ah bah tiens, l'armée du nain avant, qu'est-ce que je disais ? Il faudra vite protéger ces vilains, impérativement. Donc là, les Vargas, ils pourraient... Oh, attends. Il va y avoir de la cendre. Johan von Kerstin a gagné un rang. Donc, c'est un monicrom ancien. Et on veut le mettre maître des morts. Parfait. Donc Vlad va continuer d'avancer rapidement vers la Sylvanine. Retourner sur cette terre natale, entre guillemets. Manfred, tu vas faire de même. Tu vas suivre l'exemple de Vlad pour ce coup. Ce qui est très bien. Voilà. Donc là, c'est réglé. Je pense qu'au nord, je pourrais reconnaître facilement Eringrad. Parfait. Une 400, ça va. Première ville de reconnaître dans le pays des trolls. Il ne reste plus qu'à reconnaître les zones des trolls. Nous appartiendrons. Donc, il y a encore une armée. Une. Ah, bah, c'est sûr. A deux contre un, les nains. Et vas-y, je t'en mets une autre armée. C'est beau, les nains. J'aime bien qu'ils attaquent comme ça. Non ? C'est marrant. Une armée, ils attaquent à trois. Alors qu'ils sont déjà, ils sont blindés de base. C'est des chars sur pattes, les mecs. Et bah non. On ne peut pas qu'à trois contre un. Alors, fin pré, mangos. Très bien. Est-ce que je peux rusher jusqu'à Zonis, les gens ? Encore. Est-ce que je vais faire ? Parce que je suis sympa, je vais reconnaiser cette ville. Voilà. Ça coûte mille. Mais au moins, on y arrive. Est-ce qu'avec Manfred, je préfère une bataille ici ? J'ai une idée. Est-ce que Vlad peut accélérer aussi ? Je vous avoue que j'ai un peu peur, là. J'ai plutôt me rapproché de Vlad, donc c'est jamais. J'ai essayé d'attirer l'attention. Si ça passe. Est-ce que c'est un rejet que je peux pas pousser ? Ah non. Ah oui, c'est vrai, il y a des autres enfants. C'est pas grave. Pas de regret. Comme vous le voyez, apparemment, les nasses sont barriques. Il y a une pille. Ok. Bon, bah on va aller laisser piller. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc là, voilà. Et là, on a lancé le fauchage contre Margest. Ce qui me permettrait d'avoir des unités de spectre pour s'expérimenter. Parfait. Vlad. Non, 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 non. Je fais faire une boulet. Non. Tu ne fais rien et tu restes avec Manfred. Ensuite, les Vargest, on va les virer aussi. Parce que contre les nains, ça sert pas à grand chose, je trouve. Parfait. Si j'avais les horreur d'écrit, effectivement, Volver, tu avais peut-être raison. Du fait que les horreur d'écrit, c'est perçable contre les nasses, ça aurait pu faire très mal. Et je crois que j'ai regretté de ne pas t'avoir écouté. Et là, je ne peux toujours pas repoloniser, non. Non, non, donc on va attendre encore. Ensuite, toi. Aïm, Art, on a besoin de toi parce que leur public est encore stable. Et avec ces deux-là, au prochain tour, on part à l'attaque. Donc les deux plus puissants Van Karchen retournent sur leur terre pour essayer de venir sur nous. Hop, non, ils sont vus. Ils fuient. Les lâches qu'ils sont, ils fuient nos hommes. Mais quelle honte. Les Vargs se repliaient loin du fait de leur défaite contre les nasses, ce qui est logique. Donc là, est-ce que je peux intercepter une des trois armées même ? Oui. Donc je vais envoyer Manfred. Est-ce que Manfred peut intercepter une mort ? Donc on va le mettre comme ça. On va tenter d'intercepter une des deux armées. Lâche. Ils sont tous barrés. Pour l'un qu'ils ont affronté. Trouillard. Là, j'ai ce monde revenu pour coloniser l'avant-dernière cité. Hop. Parfait. The Inesk va nous appartenir et on va augmenter l'ordre public. Donc là, vous le voyez, les nains, ils ont course sur pattes normalement, je ne dis ça, je ne dis rien. Il y a une armée qui se retire, c'est très bien. Une autre aussi. Et l'autre, là, ouais, je pense qu'elle sert d'appât, clairement. Et si on pouvait choper une des deux armées qui s'est retirée, ça serait sympa. Voilà, les orques sauvages qui reviennent, ça c'est bien. Ça va les occuper à un moment, nos gars. Donc on va coloniser Forstragoth. Parfait. Lui, il gagne un rang supplémentaire. On va lui mettre Morse en repos pour avoir plus de portée de déplacement. Donc ça fait qu'on est à 10 provinces, je crois. Ouais, 10. Lui, il ne peut pas y aller. Oh là là, les nains, ils ont bien joué. Donc ce que je vais faire avec Vlad, je vais traquer cette armée qui reste. Pendant ce temps, j'ai envoyé Manfred près de Forstragoth pour regarder combien il faut pour économiser. 943, ça va aller vite. Pendant ce temps, là, mon armée, elle est tranquille. Et voilà. Voilà, j'ai voulu booster le taux de régénération. C'est pas sauter le dos de s'armée, on se pointe. Parce que déjà, qu'il est payable, je le trouve fort difficile. Vous voyez ? Vous appelez ça du courage ? Attaquer à deux armées fortes contre une petite garnison. Donc là, ils ont pas l'unité d'herbe détruiée. Vous appelez ça du courage, vous. Qu'ils revoient leur définition, mon genre de boulot. Voilà. Là, je suis obligé d'envoyer Vlad au nord. Voilà, on va essayer de recoloniser cette ville. De côté, je vais recoloniser avec Manfred ici. Il me faudra juste deux tours pour récupérer entièrement mon armée. En gros, ça va être un jeu du Shade, la souris. Avec les mains, moi, ça, ça m'énerve. Ce que je tente de faire, c'est de recoloniser le tout. Donc, voilà. Là, on n'arrive pas à de Forest Rock. Les Sylvaniens, les Elves, vous pouvez pas m'aider, là, non ? Non, 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 vous êtes sûr ? Ah, par contre, quand vous, vous êtes emmerdés, il faut venir vous aider. Mais non, mais nous, quand on est emmerdés, non. Ah, là, là, la mentalité elle-fille qui vous gère. Donc, alors, toi. Ah, il lui manque pas grand chose, ça, c'est con. Donc, toi. J'ai essayé de choper une compétition, est-ce que je peux ? Et là, comme ça, tu vas moins rigoler, je pense. Voilà. Son armée s'est retirée. Je vais faire pareil pour lui. Très bien. Manfred a réussi à repousser ses deux armées, sans perdre trop d'hommes. Donc, ce que l'on va faire, alors. Parfait. Au moins, je vais vite. Les chênes, est-ce que ça tiendra ? Par contre, j'ai remarqué, ils n'attaquent pas les grosses carnisons, genre que j'ai mis là, quoi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et là, je vais reconnaître les Forest Rock. Très bien. Très bien. Très bien. Du coup, là, on va booster aussi le droit public. Il nous reste qu'une, il nous reste deux points à recoloniser. Donc, alors, Vlad va recoloniser Eschen après, et Manfred, évidemment. Pendant ce temps, là, les autres armées naines ne sont pas encore arrivées. Il y a eu la destruction de ces deux dernières armées. Donc, là, les nains, ils suivent, ils fuient, tellement qu'ils ont été amochés. Ouh, là, j'ai pas vu cette armée planée, par contre. Ah, ça, les armées naines, là, ça peau comme des champignons. Ça, c'est pas des orques, un CD, là, avec précise. Donc, là, ça va, ça tient. Ah, ouais, tu veux le dévaliser ? Ben, viens. Pendant ce temps, Manfred, lui, il va essayer, il sera... Vlad. Parfait. Il ne nous reste plus qu'à recoloniser. Schwartzhafen, et c'est terminé. Très bien. Poster Mark. Plus d'ordre public, ou plus de corruption. Plus de corruption. Et il y a eu, il a gagné un rond supplémentaire. Bien, il y a eu, et on va booster l'embuscade pour servir pour un vampire. Les nains ne bougent tout au repas, là. C'est très bien. C'est parfait. Les elfes-ci, elles ne sont pas bougées, donc les nains n'ont rien fait. Je pense que, si j'ai su le moins de déplacement avec Manfred, je vais reconnaiser les dernières vues qui me manquent. À savoir, Schwartzhafen, qui a été assez important pour moi, mais qui a une grosse valeur sentimentale. Donc, voilà. On a encore un surplus de population, ici. Par contre, là, tu vas me donner une idée, toi. Gros bigard, tu clams. L'autre nain, il s'est barré. Mais du coup, est-ce que le vlop ne peut pas lui revenir ? Allez, le vlop, très bien. Est-ce que le vlop peut venir venir ? Parfait. Les armées, elles sont tombées. Encore un repos Manfred, donc on va booster son Red Bruna et celui de Xerius. Chut. Toi, tu vas par là, parce qu'il y a un roi qui réplique. Je préfère me laisser. Alors, on recolonise le Moot ou Schwartzhafen. Mais bon, je vais quand même ramener Vlad en supplément, à Schwartzhafen. On va faire le tour. On repousse tous les nains qu'on peut. Ça va être l'objectif. Il va venir. Si on récupère le Moot Schwartzhafen, ce serait génial. Tu crois que tu vas me prendre pour un con, un con bidal ? Sérieusement ? Sérieusement ? Tu te barres de l'autre côté, donc ? Alors, soit tu te tapes Vlad, soit tu calpes Mavon. Et comme je l'avais vu dans un épisode, un Van Kirstein pour cacher un autre, les amis, vous le savez. Il fume un Fred. Il va se taper Vlad. Je me demande, c'est avec lequel vous préférez vous taper entre lui et l'autre. Voilà, j'en connais. Allez, on va reconnaître directement le Moot. Terminé. Voilà. Donc, la petite campagne est gagnée, donc je vais continuer un petit peu quelques instants. Ce sera le dernier épisode, quoi qu'il arrive, comme moi, je ne me vois pas faire un chasse et croise avec les nains. Je vais continuer la campagne. Voilà. et je vais reprendre Shard Zafeu. Ah non, quoique, Je vais voir ce que vont faire les nains. On verra. Hop, il dit de plus 4. Ce sont les nains, tant tu, tant en a 10 qui arrivent. Donc là, il s'est barré, c'est très bien. J'ai juste reconnu les Shard Zafeu, je ne pensais pas, aller plus loin. Il y a encore des armées nains qui viennent, donc c'est zou, donc ça commence à être horripilant. Les Stalik qui arrivent également, même si elles envers contre les nains que j'ai vus. de ce que j'ai vu, pardon. Pourquoi j'ai dit que je suis... Alors, il faut repestir et te reconstruire, ça c'est très bien. Vlad, tu vas reconnaiser Shard Zafeu aussi, toi. Très bien. Et tu vas nous faire un petit édit. Encourager la terre pour tous les corrupions empiriques. Tu vas reconnaiser cette ville. Tu vas nous faire une caserne ici. Tu vas reconnaître sur cette ville aussi. Donc là, vous le voyez, il y a encore une immense arménienne qui est apparue. Enfin, immense. C'est relatif. Mais bon, au moins, on a 13 provinces. Et là, je pense que c'est bon, j'ai voulu recoloniser ce que je voulais pour avoir des compétences complètes. Donc, le seul truc que je n'aurais pas recolonisé avec regret, c'est Pfeildorf. Mais bon, vous voyez que les nains ont des territoires frontaliers ici. ce qui ne me donne pas envie d'y aller. Je vous aime beaucoup. C'est Karakilien. où est-ce qu'il y a des autos du tueur dans mes souvenirs ? Donc, je vais cesser cette campagne ici. C'était Kaiser Rehnkerchim de Planet Totala. J'espère que cette campagne avec les comptes vampires vous aura plu. J'aurais aimé aller plus loin, mais le problème, c'est qu'avec les nains, ça va être compliqué. Plus je vais m'avancer dans les tirs, plus ça va être compliqué aussi. La corruption et tout. Mais je vous dis à très vite sur le tube et je vous dirai ces derniers mots. La béniction de la dame. Au revoir les amis.